Du foot, plein les oreilles. 11h03 sur Hachin 3, madame, monsieur, bonjour. Ça y est, on connaît le staff de l'équipe nationale, la composante du staff de l'équipe nationale. Elle a été dévoilée hier, ou avant-hier plutôt, plus exactement. Petkovic en est le chef avec, comme on l'avait annoncé durant la Coupe d'Afrique des Nations, après l'élimination de l'Algérie, Nabil Neriz fait partie de ce staff technique avec deux entraîneurs adjoints, maintien également de Messie, et il y a l'arrivée de Barama, qui rentre comme entraîneur des gardiens, et puis un préparateur physique également, que de très haut niveau, sans oublier un entraîneur adjoint. On va disséquer ce staff technique avec Ali Hamouch. Trajectoire inédite pour le joueur qui a évolué à l'entente de Sétif, qui est passé par la Croatie, et qui aujourd'hui évolue en MLS. Il pourrait être convoqué ou faire partie des joueurs retenus pour le prochain stage de l'équipe nationale. Amouloudia, on l'a vu hier, à deux vitesses. Une équipe dominée en première mi-temps, et qui, à la mi-temps, est menée au score 3 buts à 1. Et le leader revient en seconde mi-temps, et dès l'entame de la seconde mi-temps, renverse la situation pour finalement s'imposer 6 à 3, pour avoir porté par un magnifique public au stade du Saint-Juillé. Lusma d'Alger connaît son adversaire des quarts de finale de la Coupe de la Confédération africaine de football. Ça sera les Nigérians de Rivers United, mais l'Algérie est présente également en Champions League, avec un staff algérien qui entraîne le Simba Football Club de Tanzanie, qui sera opposé, on reviendra en détail, sur ces deux prestigieuses compétitions. A la réalisation, Fouad Hamadi. Restez avec nous, merci de nous faire confiance, on est ensemble jusqu'à midi. Je rappelle, avec nous comme invité, Mounir Zardoud. Il est en direct à partir de Biskra. Mounir, bonjour. Bonjour Maman, bonjour à tout le monde. Sahar Mdark, Mounir. Alors, Mounir, vous ne jouez pas aujourd'hui, vous jouez demain. Demain, Inchallah, oui. C'est dur le début du Ramadan pour un footballeur ? Est-ce qu'il y a un réaménagement à faire, en termes de programme ? C'est sûr, au Ramadan, il faut bien gérer, surtout le début, pour s'adapter, pour essayer de... Alhamdoulilah, nous, on a les moyens de s'entraîner la nuit, mais quand même, c'est pas facile. Il faut essayer de gérer, surtout sur le point de charge de travail et tout. Au Ramadan, c'est pas facile, il faut essayer de... Merci de le rappeler, vous le dites, c'est pas facile, mais dans le même temps, quand vous dites charge de travail, mais également nos joueurs, ou disons pas que les joueurs, dans la société, tout le monde, et ils sont jeunes, les joueurs, vous avez été vous-même joueurs, on a généralement envie de veiller, on veille très tard, donc il y a le problème du sommeil, la récupération. Oui, malgré ça, on est en train de les responsabiliser, surtout, surtout, on travaille sur ce côté-là, on est en train de parler avec les joueurs, qu'il ne faut pas qu'ils veillent trop, parce qu'il y a la récupération, après l'échéance d'entraînement, c'est très important, il ne faut pas que... Ah ben, le Sahara Ta'ana, c'est le domino, le... Oui, le domino, les cartes, voilà, très bien. Alors, on est en train de les responsabiliser, surtout, parce que, vous savez, c'est dur, déjà, de dépenser des efforts, et après, s'il n'y a pas de récupération, on ne sera jamais prêt pour faire un bon match, et surtout pour la forme, hein, tu ne peux pas être en forme le jour du match, c'est pour ça qu'on est en train de travailler de ce côté-là, avec les joueurs, surtout sur le plan montant. Alors, vous jouez à 22h, c'est ça ? Inch'Allah, oui, à 22h. C'est-à-dire, Eden, il est aux alentours de 19h, juste le temps de rompre le jeûne, très rapidement, c'est léger, hein, généralement. Oui, c'est sûr, surtout les jours du match, il faut se couper, essayer de se préparer pour le match. Après, ils auront le temps, inch'Allah, pour manger comme ils veulent. Il n'y a pas de problème de concentration, également ? Si, si, bien sûr, bien sûr. En base, ça diminue, ça diminue, on est en train d'insister, je vous ai dit que le travail qui se fait sur le terrain, en parallèle, on fait un grand travail sur le plan moral et psychologique. il faut être à la hauteur, il faut donner importance à ce qu'on est en train de faire. Voilà, ça diminue, ça diminue, même si tu t'entraînes l'anoui, mais Arndan reste Arndan. C'est tout à fait, il faut faire avec, comme dirait l'autre, on l'a vu. Après, c'est une question d'adaptation, je pense que ça prend une semaine, à peu près, pour l'adaptation. Après, bon, disons des choses, le corps s'adapte. Vous restez avec nous, Mounir Zardou, parce que le premier sujet qu'on va aborder, c'est l'équipe nationale. Ça y est, on connaît le staff technique. Depuis mardi dernier, exactement, on connaît la composante du staff technique du nouveau sélectionneur, Vladimir Petkovic. Alors, il y aura deux adjoints, Nabil Nariz et David Mourandi. Le poste de préparateur physique sera occupé par une grosse pointure en la matière, l'italien Paolo Ranjoni. Et enfin, il y aura deux entraîneurs des gardiens de but, Mohamed Masih, qui faisait partie de l'ancien staff technique, et Nassarddin Berarma. Vous allez nous dire qui est Nassarddin Berarma. Alors, la présentation de ce staff, bien évidemment, c'est avec vous, Aliham Mouchali. Bonjour. Bonjour, Mouamal. Comme vous le disiez, il y aura deux adjoints qui parleront Vladimir Petkovic. Il s'agira bien évidemment de Nabil Nariz. C'était l'une des conditions, c'est d'avoir un entraîneur local. Condition posée par la Fédération. Par la Fédération algérienne de football lors de ses négociations avec Petkovic. Donc, une condition acceptée par le sélectionneur national. Et Nabil Nariz a été choisi avant même que Petkovic ne vienne en Algérie. Vous l'aviez vous-même annoncé pendant la Coupe d'Afrique des Nations. Ça a été, il y avait des bruits de couloirs, on va dire, mais ça a été confirmé. Pourquoi Nabil Nariz ? Nabil Nariz, comme on dit, c'est quelqu'un qui connaît la maison, puisqu'il a été au niveau du staff technique de l'équipe nationale, sous les ordres de Christian Gourkuf, entre 2014 et 2016. Il avait même pris et rassuré l'intérim de l'équipe nationale après le départ de Gourkuf. Il était dans le staff technique qui a pris le relais, celui de Raivac et de Likens. Il était dans le staff technique avant de quitter l'équipe nationale en 2017. Surtout, je pense que le point commun, c'est qu'il a travaillé qu'avec l'époque, il était manager ou Alicadi, voilà, c'est ça. C'est, donc il a, on va dire, le bon feeling. Il y avait une proximité. Proximité entre les deux hommes. Et Nabil Nariz, qui connaît bien le foudoual algérien, puisqu'il a dirigé plusieurs clubs ici en Algérie depuis sa prise en fonction. Le dernier, c'était Khanshla. Khanshla, il avait commencé sa carrière d'entraîneur en 2003 au CRB El Miliya. Il a dirigé plusieurs clubs, le Nasser Houssindé, la JS Soura. Il est passé par l'entente de Sétif, le Hidet de Tlemcen. Il a même eu des expériences à l'étranger, en Arabie Saoudite, à Oud de Médine, au Maroc, avec l'IR Tanjaï, l'EMC Oujdaï en Tunisie, avec Beja. Donc c'est quelqu'un... C'est son dernier club, Beja. C'est son dernier club à l'étranger. Donc c'est quelqu'un qui connaît bien le football. Il peut être, on va dire, celui qui va aiguiller Petkovic sur les footballeurs évoluants ici en Algérie. Donc c'est pour le premier poste d'adjoint. Ah, c'est le premier adjoint ? Premier adjoint. Très bien, ça c'est important de le préciser. C'est le premier adjoint de Petkovic. À ses côtés, il y aura le Suisse David Morandi. Ça je ne connais pas, Morandi je ne connais pas. J'allais le dire, il est relativement... Je connaissais un animateur, il y avait une consonance italienne, vous avez rajouté un I à la fin, ça nous donne Morandini. Mais Morandi je ne connais pas. Et David c'est avec un E à la fin, juste pour la précision. Donc relativement, il est anonyme, il est nommé entraîneur adjoint. Il reprend du service après trois ans de chômage et à la fin de son aventure avec le SC Krins en Suisse. Donc il aura le rôle d'adjoint dans ce staff. C'est Krins également, je ne connais pas. C'est la prise des clubs qui ne sont pas très connus en Suisse. Donc après une carrière de joueur au poste de milieu de terrain, dans deux clubs en Suisse, le FC Locarno, le FC Chiasso. David Mondini, âgé de 58 ans, a déjà entraîné plusieurs clubs en Suisse. Sa dernière mission, on le disait, avec le SC Krins. Ça ne s'est pas bien passé parce qu'après seulement dix matchs, il est licencié par la direction pour mauvais résultats. Aucune victoire remportée durant ce court passage. Donc son passage le plus remarqué remonte à 2010. A l'époque, il était à la tête du FC Locarno, c'est un club suisse, pendant deux saisons. En 67 matchs, il a remporté 23 victoires, 16 nuls et 28 défaites. Lui, c'est le numéro 2. C'est le numéro 2. En termes d'adjoint. En termes d'adjoint. Donc les deux vont s'occuper de superviser les joueurs algériens et préparer les matchs supervisés, les prochains adversaires. C'est ce qui est dit dans le communiqué de la Fédération de l'Oise de football. Ça, ça concerne les deux adjoints. Maintenant, on l'a dit et vous l'avez annoncé, la pointure dans ce staff technique, c'est le préparateur physique. Accélère, accélère, accélère. Tout arrêté avec les pieds. Allez, 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 allez. Voyez ce mec-là, évitez-le. Vaut mieux pour vous. Il est très, très dangereux. Il ne fait pas de cadeaux. C'est un monstre. Cadeaux, c'est un gagnant. On a perdu. On va faire des cadeaux, non ? Jamais vu des cadeaux quand on perd. C'était là un coup. Alors, vous allez nous expliquer ça. Ça, c'est lui pendant une séance. Pendant une séance d'entraînement, lors de son passage à l'Olympique de Marseille. Et l'un des joueurs marseillais qui disait de lui, c'est un monstre. Il est vraiment très dur à l'entraînement. Effectivement, sa façon de travail a été beaucoup décriée, notamment en Italie. Parce qu'elle est déjà en Italie. Elle est jugée très dure. Alors qu'on connaît le championnat italien. C'est un championnat très physique. Quand vous dites ça, qu'en parlant des Italiens, je vais revenir sur une histoire. C'est Zindin Ziden qui quitte Bordeaux et qui va à la Juve. Quand il arrive à la Juve, vous savez, après le stage de préparation d'intersaison, la Juve, il les emmène dans un endroit bien précis pour préparer la saison. Et il a dit que c'est pour la première fois pendant ce stage d'intersaison où j'ai vomi. On a beaucoup travaillé. On travaille beaucoup sur le physique. Donc c'est pour vous dire que le travail physique et de la charge est très importante durant le travail de l'intersaison. Et notamment avec les préparateurs italiens. Absolument. Amare Rangoni, Paolo Rangoni, qui avait déjà collaboré avec Petkovic à la Lazio entre 2012 et 2014. C'est pour vous dire que les deux hommes se connaissent très bien. Et Rangoni qui était libre depuis son départ de Naples en novembre 2023. C'est tout récent. Donc il était avec Rudi Garcia, si je ne me trompe pas. Il était avec Rudi Garcia au Mans. Il était à Rudi Garcia. Donc il l'a suivi un peu partout à Marseille, à Lyon et à Naples. Ah d'accord. Et Alain Sroma aussi, il a travaillé avec Rudi Garcia. Donc c'est quelqu'un qui est très fidèle au coach avec lequel il a travaillé. Donc Rudi Garcia est là avec Petkovic. Et Petkovic, il a également travaillé avec lui en Turquie. Lorsqu'il avait rejoint un club turc. Donc les deux hommes ont travaillé à deux reprises en même temps. Et c'est quelqu'un, comme je le disais, qui est jugé très très dur à l'entraînement. Mais pour lui, il ne fait que travailler. C'est son travail. D'ailleurs, pour lui, même s'il travaille 60 heures par semaine, pour lui, il estime qu'il n'a pas beaucoup travaillé. D'ailleurs, il le dit en expliquant, en se présentant. On va le connaître beaucoup plus dans, on va dire, cette déclaration de Paolo Rangoni. Je suis quelqu'un de tranquille, de posé. Je m'énerve aussi de temps en temps. J'aime bien mes choses, j'aime bien mon travail. Je m'amuse à faire mon travail. Moi, c'est mon plaisir. Voilà, je passe du temps à faire, à le stade, à regarder les données, à analyser les données. Voilà, chercher de comprendre comment les gens fonctionnent, comment les joueurs réagissent. Parce qu'il y a une chose que j'ai, moi, comme je l'ai dit, tout le temps, je n'ai jamais vraiment travaillé. Même si je passe 50 ou 60 heures par semaine au terrain d'entraînement et comme ça, vraiment, je m'ai travaillé parce que j'ai fait ce que j'aime. J'ai aussi un rôle en gras, entre guillemets. Moi, je ne fais pas ce que j'ai le vrai. Alors ça, c'était la déclaration de Rangoni. Mounir Zardoud, vous avez écouté, on a parlé du préparateur physique, mais dans un club et en sélection, c'est différent ? Bien sûr, bien sûr. Parce qu'un joueur, le grand travail se fait au niveau du club. C'est pratiquement toute la saison. Toute la saison, il est derrière. Par contre, l'équipe nationale, il y a des stages qui sont courts. Il y a des stages de préparation. Maximum, Mounir, sur les fenêtres FIFA, c'est une semaine maximum. Sur les fenêtres FIFA, je ne parle pas des tournois. Voilà, je vous ai dit que c'est court. À part quand tu as un tournoi, comme une Coupe d'Afrique, par exemple, tu as plus de 10 jours de préparation. Et encore, tu ne vas pas faire le travail qui se fait au niveau du club. L'entretien, ce n'est pas la même chose. Mais je pense qu'il a quand même une très grande expérience. C'est quelqu'un qui est connu dans ce domaine. C'est quelqu'un qui aime son travail, qui veut toujours être à la hauteur. C'est très important aussi. Dans un staff technique, tout le monde est important. Mais le préparateur physique, il a un rôle encore beaucoup plus pointu, je dirais. Si je peux m'exprimer ainsi. Oui, bien sûr, bien sûr. Surtout la relation entre le préparateur et les joueurs. C'est lui le plus proche à chaque fois, c'est lui. Parce que le préparateur, il a pratiquement toutes les séances, il a un pourcentage. Il y a des séances où c'est lui qui fait la séance spécifique. Il y a toujours des chocs, c'est lui. Pratiquement, c'est tous les jours. Et la relation entre lui et les joueurs, elle est plus importante. Elle est très, très proche des joueurs. Comme je vous l'ai dit, c'est spécial. Surtout sur le point mentalité. Parlons de, mettons de côté le travail ou le niveau qu'il a. Mais sur le point relationnel, c'est très, très important d'avoir un préparateur qui s'abjure. Et qui peut aider beaucoup l'entraîneur sur ce plan. Parce que, tu sais, il y a des joueurs qui ont des mentalités un peu spéciales. Les joueurs, en général, ils se fatiguent quand ils font un travail avec le préparateur. Quand les préparateurs ne savent pas gérer ce côté-là sur le plan psychologique et faire accepter les joueurs à faire ce qu'ils demandent de lui facilement. Parce que le travail qui se fait, c'est un travail qui est dur. Le travail physique, ce n'est pas facile. Alors, il y a des préparateurs qui sont des amis de joueurs, on va dire. Bon, je parle de relation. Vous parlez de la proximité. Voilà. Moi, je vous le dis, c'est comme si vous étiez avec nous ici à Alger, dans le studio. Vous avez tout compris, vous facilitez le travail d'Ali Hamouch. Justement, on va revenir à cette relation préparateur physique-joueur. Absolument, Mouné Zordoud a tout dit. Il l'a bien résumé. Il l'a bien résumé, puisque Paolo Rongoni a évoqué sa relation avec les joueurs. Même, comme on le disait, il est jugé très, très dur à l'entraînement. Mais il a une relation très étroite avec ses joueurs. Il en parle. Je pense que mon métier, c'est un métier dans lequel il faut tout le temps se mettre à niveau, tout le temps rester un peu en éveil. J'aime aussi enseigner. J'ai aussi un petit poste à l'université. De temps en temps, je donne des lésions. Je pense que ça, c'est un gros avantage pour moi, parce qu'il me fait rester collé au jaune. Rester collé au jaune, ça veut dire aussi te faire stimuler. Pour moi, la personne qui perd le contact avec ses athlètes n'est pas un vrai entraîneur ou préparateur physique. Parce qu'à la base, on est tous entraîneurs. On est tous... Si tu perds le contact avec le joueur, c'est difficile. Chaque joueur a ses besoins. Chaque joueur a des caractéristiques. On ne doit pas faire faire aux joueurs qu'est-ce qu'on sait faire. On doit faire faire aux joueurs qu'ils ont besoin de faire. Plus tu es proche des joueurs, entre guillemets, plus tu arrives à bien les sentir et tout. Mais plus tu les laissives aussi. C'est-à-dire que de temps en temps, ne pas entendre tout le temps la même voix qui leur crie de sous ou qui les incite, c'est aussi un avantage. Et quand tu te détaches trop, tu perds la réalité des choses. Mounir Zordoud, vous avez très bien résumé la situation. Oui, c'est la réalité. C'est ça. Il y a des... Tu as fait, Maman, dans le football, dans un staff, en général, en général. Là, on parle du préparateur parce que c'est un poste qui est très, très important. Et je vous ai dit, c'est lui le plus proche pratiquement des joueurs. Mais en général, un entraîneur, quelque chose, le poste qu'il occupe, que ce soit un entraîneur en chef ou un adjoint ou un préparateur, il faut qu'il fasse, je ne sais pas, sur le plan relationnel, s'il veut réussir, il faut qu'il gagne tous les joueurs. Parce que, sauf, il a résumé tout, chaque joueur avec sa mentalité, chaque joueur avec ses... Il faut connaître tous les joueurs et essayer de faire le maximum pour que ce joueur-là, tu tires de lui le maximum. Il faut qu'il soit... qu'il t'accepte d'abord, d'accord ? Et à partir de là, tu fais ton travail le plus normalement du monde. Et le courant passe et les séances passent avec une ambiance. Malgré que ce côté-là, il est dur, le joueur, il fait beaucoup d'efforts, il se fatigue, surtout moralement. Mais quand il accepte l'entraîneur, je pense qu'il se donnera à fond. Mounia, ça peut être également le relais entre lui et l'entraîneur, entre les joueurs et l'entraîneur. Bien sûr, bien sûr. Il y a des choses que l'entraîneur ne connaisse pas. Il y a des joueurs qui n'ont pas peut-être de courage ou qui n'ont pas l'audace d'affronter l'entraîneur. C'est à partir de là que l'entraîneur et préparateur physique peut transmettre des choses qu'entre joueurs et même l'entraîneur, il y a des choses qu'il peut transmettre à partir de... Avec le préparateur physique. Voilà. À travers le préparateur physique. Alors, allez Hamouch. Concernant le préparateur physique, toujours. On le disait, Paolo Ranguini, donc quelqu'un de très fidèle puisqu'il a travaillé beaucoup plus avec deux entraîneurs, Rudi Garcia à Marseille, à Lyon, au Mans et à Naples, et à Petkovic avec lequel il a travaillé à la Lazio et au sein du club de Samson Sport en Turquie. Donc, les deux hommes, il a une relation particulière avec ses entraîneurs. Pour lui, un entraîneur, un préparateur physique est là pour aider l'entraîneur en chef et pour l'épauler et pour le décharger d'une partie de son travail. Je pense que la facilité, quand on se connaît, c'est qu'on arrive déjà à mieux calibrer les choses. C'est-à-dire que moi, je sais qu'un seul moment de déforcer, qu'un seul moment de lâcher, je sais par rapport à comment vont certains événements, ou peut-être dans des moments d'euphorie, comment il faut se comporter, dans des moments de crise, comment il faut se comporter aussi. Je pense que ça facilite forcément le travail, parce que tu as déjà vécu des expériences ensemble, tu as déjà vécu des tensions, des émotions ensemble. Tout ça, ça rend beaucoup plus facile. Et puis, voilà, on a une complémentarité, on a des caractères différents. Entre nous, l'objectif, c'est soutenir le coach et aussi l'alléger d'un travail qui, des fois, est très lourd. Parce que quand nous, on travaille dans l'ombre, l'exposition médiatique du coach fait que son rôle est très important, mais des fois, très épuisant. À nous, des fois, d'aller vers les petits cailloux de chaussures, de faire des choses comme ça, d'aller à mettre les mains, ou des fois, on ne les aime pas trop mettre, mais ça fait partie du rôle. C'est justement le staff, cette notion que vous avez dit, vous avez dit des familles, d'union. Paolo Rangini, donc, pour lui, c'est, on va dire, d'après ses déclarations, c'est en multifonction. C'est en multifonction, mais c'est beaucoup plus, lui, qui sera beaucoup plus l'adjoint de Petkovic, c'est lui, le... Disons dans la relation entraîneur-joueur. Le lien entre les joueurs et l'entraîneur-joueur. Il est beaucoup plus de l'entraîneur. Alors, on y va. Les entraîneurs des gardiens, on s'attendait à un seul entraîneur des gardiens, finalement, il y en a deux. Il y en a deux. Donc, Marouane Moussaïe, qui faisait partie de l'ancien staff, donc, qui a été, justement, gardé pour ça, parce qu'il a... Il connaît les trois gardiens de l'équipe nationale, Mondaya, Azriba et Bonbo, donc, qui a travaillé avec eux. Et donc, Afaf, qui a jugé l'utilité de préserver la continuité pour un poste assez spécifique. Et d'un autre côté, on a choisi Beralma, Nasruddin Beralma. Alors, moi, je ne connais pas Beralma, c'est qui Beralma ? Bon, il est passé, c'est un... Il est passé par l'USM Alger, il est passé pour le Moudia d'Alger, par l'entente de CETIF, c'est qu'il a travaillé ici en Algérie. Et là, c'est un tout majeur, c'est qu'il parle italien, puisqu'il vit là-bas. Il est entraîneur des gardiens ou traducteur ? Mais ça, il sera peut-être la liaison entre l'entraîneur et certains joueurs, puisqu'il habite déjà à Trenté, en Italie. Il a un diplôme d'un institut italien pour le poste d'entraîneur des gardiens. Moulil Zardou de Beralma, vous l'avez connu ? Oui. Vous l'avez connu, Beralma ? Il est connu en Algérie. Moi, je ne me souviens pas de lui, mais Beralma. Si, si, c'est un entraîneur des gardiens parmi les anciens, quand même. Parce qu'à l'USMA d'Alger, je retenais Brancy, voilà. Il est passé par l'USMA aussi. Il a travaillé à l'USMA, il a travaillé au CAC, l'entente de ses kiffes. Oui, il a fait quand même beaucoup d'années d'expérience, quand même. Beralma, il est connu en Algérie. Je pense parce que, vous savez, un entraîneur des gardiens, un préparateur, ils sont dans l'ombre. Ils sont dans l'ombre de l'entraîneur en chef, c'est vrai. Voilà, par rapport, c'est pour ça que... D'ailleurs, il est passé au Mouloudi à d'Alger, ce que me disait Hamza Rahmouni, avec Guéguerre. Voilà, il a travaillé dans pas mal de clubs. Je pense qu'il a une grande expérience, quand même. C'est quelqu'un, je vous ai dit, parmi les deux anciens entraîneurs, ici en Algérie. Voilà, j'espère, j'espère, qu'il s'agit de... Alors, deux entraîneurs des gardiens de but. Ça m'a été sain, vous dites, oui. Aujourd'hui, pour le poste de gardien, pour le poste spécifique, il en faut deux. Oui, bien sûr. D'habitude, on est habitué à un seul, alors c'est pour ça. Non, moi, je trouve, actuellement, dans le football, et surtout dans... C'est des staffs élargis. Voilà, très, très élargis. Nous, on connaît des staffs qui se composent de 4 personnes. Il y a des staffs qui se composent de 15, de 18, de 12, de 10. Mais ça, c'est le staff, pourquoi je dis ça, c'est le staff qui a annoncé, mais également, vous savez, le spécialiste de la vidéo, celui qui est censé disséquer les images. Vous avez également ceux qui vont accompagner le préparateur physique, celui qui est chargé de la nutrition, celui... Donc, c'est des staffs très élargis. Actuellement, Ammar, actuellement, il y a des spécialistes, des balles arrêtées, spécialistes de la touche, spécialistes... Bon, c'est vraiment... C'est vraiment... On est rentré dans des... Comment dire... Des détails... On va dans le moindre détail. Voilà, on va... On spécialise le... On fait des trucs... Je ne sais pas... C'est-à-dire, c'est pointu, c'est ce que vous voulez dire, quoi. C'est très pointu. C'est très pointu. Très, très pointu. Très, très. Très bien. Chacun pour son domaine. Vraiment, mais deux entraîneurs des gardiens, c'est rien, quand même. Non, non, très bien. Moi, je pose la question. D'autant plus qu'on annonce peut-être qu'il aura, dans le prochain stage, quatre gardiens qui seront retenus. Voilà, voilà, pour un entraîneur... Quand il y a deux, ça facilite la tâche, quand même. Et vous savez que l'entraîneur des gardiens, il fait des efforts, vraiment, qu'il faut être... Il faut être en forme, il faut être prêt, parce que ce n'est pas facile. C'est un entraînement individualisé pour le gardien de but. Oui, oui, mais c'est lui qui tire. Je ne sais pas combien de tirs il tire dans la séance. Ce n'est pas facile, parce que les gens ne voient pas ce côté-là. Ils voient le gardien le jour du match, mais aller aux entraînements. Donc, les entraîneurs souffrent, il faut être prêt physiquement, il faut faire pas mal de... Il faut être prêt, c'est pas facile, là, c'est pas facile. Eh bien, très bien, voilà, vous avez répondu à notre question. Alors, maintenant, l'équipe nationale, on attend la liste de Petkovic. Il y a un joueur qui a annoncé dans cette liste, c'est Mounsov Bakral. Mounsov Bakral, c'est une trajectoire inédite. L'entente de CETI, il quitte l'entente pour la Croatie, et on le retrouve aujourd'hui en MLS. L'MLS, c'est aux Etats-Unis, c'est le championnat américain. Et vous avez réussi à le joindre malgré le décalage horaire. Hamza Lahmouni, bonjour. Bonjour, Mounsov Bakral, c'est un pur produit de l'entente de CETI qui évolue actuellement à New York City. Un club qui fait partie de City Group, rappelons-le. Et après, un club qui l'a rejoint après un bref passage à Istra, en Croatie. Beaucoup ne le savent pas, mais la carrière du joueur a basculé lorsqu'il avait décidé de rejoindre le Mouloudia d'Alger lors de l'été 2019, alors qu'il était toujours dans la catégorie des U-19. Alors que personne ne le connaissait à l'époque, son transfert avait échoué en raison du contrat qui le liait à l'entente de CETI. Bakral est resté huit mois sans compétition avant d'être obligé de revenir à CETI. Et c'est grâce à l'échec de ce transfert que le SS a décidé de faire confiance au joueur et de lui accorder une chance en équipe fagnant. Depuis, le joueur a progressé et a grimpé les échelons jusqu'à ce qu'il a tapé aux portes de la sélection puisqu'il fait partie de la liste élargie qu'a établi l'entraîneur Vladimir Petrovic. Le joueur se dit honoré d'avoir reçu sa première convocation. C'est un honneur pour moi de recevoir cette convocation. Pour ne pas vous mentir, la première chose que j'ai eue en ma tête, c'est ma famille, les années de travail et ainsi que la fierté pour le drapeau. Et aussi le fait de jouer avec des grands joueurs de l'équipe nationale. Avec le départ de Jamel Belmadi et l'arrivée de Vladimir Petrovic, ne pensez-vous pas que vous avez une chance de pouvoir gagner une place parmi le groupe ? Honnêtement, moi, personnellement, je me concentre sur mon travail et je n'ai jamais lâché prise. Et en plus, l'entraîneur fait son choix, que ce soit Belmadi ou Petrovic ou un autre. Et le plus important pour moi, c'est d'évoluer. Quels sont vos objectifs avec la sélection nationale ? Mon objectif, dans un premier temps, c'est de gagner la confiance du coach et du peuple. Et marquer des buts, en gros, mon objectif, c'est de rester en équipe nationale et donner le meilleur de moi-même. Après deux phases finales de Coupe d'Afrique ratées et un changement d'entraîneur, est-ce qu'il n'y a pas de pression ? La pression est naturelle du football, tu vois. Je l'apprendrai du côté positif. Et cette sélection est une mine d'or avec beaucoup de bons joueurs qui ont pu jouer les titres, Inch'Allah. Avant vous, il y a Safir Taïder et Alain Samboulhi qui ont joué en MLS. Est-ce que ce championnat est performant ? Est-ce qu'il permet à un joueur de progresser ? Lorsqu'on sait que, pour vous, par exemple, vous avez joué en Croatie, avant de rallier la MLS ? Mon choix est d'étudier. J'ai intégré une équipe de Citigroup. Et je dirais que c'est un championnat là où il y a beaucoup d'intensité et beaucoup de joueurs qui viennent d'Europe ces derniers temps. Vous dites que votre choix est étudié en rejoignant une équipe de Citigroup. Est-ce que votre objectif est d'évoluer à Manchester City ? Il faut que vous sachiez que le Citigroup peut être déjà un porte pour l'Europe. Et en plus, le travail, c'est la seule clé qui est de la réussite, Inch'Allah. C'est étape par étape, Inch'Allah. Vous évoluez aux Etats-Unis. La prochaine Coupe du Monde aura lieu conjointement aux Etats-Unis, au Canada et au Mexique. Chaque joueur rêve d'y participer. Alors pour vous, est-ce que c'est aussi l'objectif de prendre part à cette Coupe du Monde dans un pays que vous connaissez ? Je vous ai déjà répondu. Mon objectif, c'est de rester dans l'équipe nationale. Par conséquent, participer à la Coupe du Monde, Inch'Allah, avec son équipe nationale, est un rêve pour chaque joueur algérien. J'espère pouvoir le faire. Et pour le pays, Inch'Allah, on va le faire, Inch'Allah. Voilà donc un joueur dont il faudra retenir le nom, Monsaf Bakarar. Un joueur qui avait brillé avec l'entente de cet IF. Je me souviens, il était attaquant à l'entente. C'était un meneur de jeu. Meneur de jeu ? Meneur de jeu qui évoluait sur les couloirs parfois. Très bien. On va le résumer à le Bakarar qu'on avait vu avec l'entente. et aujourd'hui en MLS. Merci, Hamza Rahmouni. Avec nous, Mounir Zardou. Mounir, vous avez été international. Quand vous recevez votre première convocation, c'est toujours un moment assez spécial. Oui, c'est sûr, c'est sûr. Moi, j'ai souviens ma première sélection. Vraiment, j'ai été... J'avais l'équipe nationale pour un joueur. C'est l'aboutissement ? Non, mais je ne peux pas vous m'exprimer sur ce... Mais n'importe quel joueur qui reçoit une convocation, c'est vraiment... La première des choses, c'est un honneur. Deuxième des choses, c'est une responsabilité. Tu ne sais pas comment tu vas réagir, est-ce que tu vas réussir ou non ? Comment tu vas te... Mais il y a pas mal de... Mais vraiment, c'est... C'est une chose que... C'est un instant qu'on n'oublie pas, l'après convocation. Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. C'est énorme, c'est énorme. Mounir Zardou de Bacarar, c'est une trajectoire inédite. C'est Yves, la Croatie, un transfert qui ne se fait pas au Mouloudi à Dalger. Il reste sans jouer, il part en Croatie et maintenant en MLS. Quand on parle d'un joueur comme grave, on dit longtemps que la Croatie, les Etats-Unis... Voilà, c'est comme si... Mais depuis longtemps décidif jusqu'à maintenant, c'est pas ça, ces années-là, qu'est-ce qu'il a fait ? Est-ce qu'il a souffert ? Est-ce qu'il a fait... C'est ça, c'est ça, pour qu'il arrive à l'équipe nationale et faire un nom quand même et être convoqué en équipe nationale, je pense que c'était pas facile. C'était pas facile parce que je pense que quelqu'un qui part déjà à l'étranger comme ça et qui fait un passage en Croatie, qui fait comme ça... Je sais pas... Vous avez raison de dire que c'est pas facile parce que, tout d'abord, il y a la langue, il y a l'adaptation, il y a également les distances, c'est très loin, donc il sort de son cocon familial. Il y a pas mal de choses, qu'il faut s'adapter, essayer de s'adapter et avancer. Mais vous savez, dans tous les domaines, quand on a un objectif, qu'on trace un objectif, et là, si on veut arriver et qu'on met dans la tête que c'est pas facile et s'attendre aux difficultés, déjà, quand tu es prêt mentalement, tu mets dans ta tête que c'est pas facile. Quand tu arrives à ces difficultés, tu vas réussir à dépasser ces difficultés. parce que dans une carrière d'un joueur de football, on parle du football, parce que je pense que dans tous les domaines, c'est pas facile pour quelqu'un qui arrive de haut niveau, mais je pense que dans une carrière de football, c'est très, très rare d'avoir une réussite et tu réussis comme ça, sans passer... Il y a le travail, le travail, le travail et le mental. Le travail, le sérieux, la confiance en soi, essayer toujours de voir loin et ne jamais baisser les bras. Alors, je vais rester avec vous, on va rester encore sur l'équipe nationale, le nouvel entraîneur qui arrive, c'est une redistribution de cartes en équipe nationale avec de nouveaux joueurs, on annonce sur cette liste, parce qu'on n'en a pas encore la liste. C'est également une chance à saisir pour les nouveaux. Bien sûr, bien sûr, c'est une chance. Je pense, pour moi, je vois que l'équipe nationale, dans cette période, c'est une période un peu difficile, transitoire, si on peut le dire. De transition, c'est ça, pour dire. Oui, de transition, voilà. Je pense que maintenant, il y aura un effectif de nouveaux joueurs, des jeunes joueurs qui étaient là déjà, qui leur font du temps quand même. Et c'est à eux, maintenant, de profiter de cette situation actuelle pour arracher leur place et essayer de montrer leur qualité et essayer d'être à la hauteur, Inch'Allah. Maintenant, c'est à eux de profiter, c'est à eux de faire le maximum pour arracher une place en équipe nationale. Je pense qu'on a des bons joueurs, des jeunes d'avenir. Et pour construire aussi avec ce nouvel entraîneur, je pense que c'est la chance pour ces jeunes-là pour essayer, comme je vous l'ai dit, d'être à la hauteur, Inch'Allah, et prouver parce que quand on voit les qualités, bon, ce n'est pas évident quand même, ce n'est pas facile. Dans un club et l'équipe nationale, ce n'est pas la même chose. Tu peux être le meilleur dans ton club quand tu vas en équipe nationale. Tu n'es pas sûr d'être le meilleur, par exemple. L'équipe nationale, c'est autre chose. Il y a la pression et la responsabilité. Il y a pas mal de choses que tu ne trouves pas dans les clubs. Dans un club, tu as des supporters, je ne sais pas, même si tu as 100 000, si tu as l'équipe nationale, c'est tout un pays. C'est toute la nation. Alors, je terminerai par cette information. Généralement, Riyad Mahrez, quand il s'exprime, il s'exprime à travers son compte personnel. Il l'a fait à chaque fois. Donc, quand il a voulu rendre hommage à Jamel Belmadi, il l'a fait tout récemment. Il a remercié Jamel Belmadi pour le travail qui avait été fait et l'accompagnement et les six ans passés ensemble. Là, il y a une information qui circule qui dit, il se dit qu'il aurait demandé. Et là, il ne s'est pas exprimé sur la question qu'il aurait demandé à l'entraîneur Petkovic de ne pas le convoquer pour le prochain stage et qu'il penserait à prendre sa retraite internationale. Est-ce que vous pensez que ça tient la route quand on sait qu'il y a un objectif qui s'appelle la Coupe du Monde ? Je ne sais pas. Je ne vais pas vous répondre sur cette question. Mais je pense que, bon, pour remercier Jamel, tout le monde doit remercier Jamel parce que Jamel, il a fait de bonnes choses, il a réussi et il n'a pas réussi aussi. C'est ça, le football, c'est ça, la carrière d'un joueur ou d'un entraîneur. C'est ça, on peut réussir, on ne peut pas réussir. Ça fait partie. Mais il ne faut pas négliger quand même les bonnes choses ou les bons moments que l'équipe nationale a traversés. La Coupe d'Afrique des Nations, les 35 matchs sans défaite, l'année 2023 sans défaite. Il ne faut pas oublier, il ne faut pas oublier, même s'il a échoué. Sur les deux derniers tournois. Ça arrive, c'est ça, le football. Tu peux avoir des meilleurs joueurs et tu ne peux pas... Il y a pas mal d'exemples qui nous ont montré que le football n'est pas une séance exacte. Ça dépend de la période, ça dépend du moment. Parce qu'un tournoi qui se fait, une Coupe d'Afrique par exemple, ça dépend de la réaction des joueurs, ça dépend de la préparation, ça dépend de pas mal de choses. On peut réussir, on ne peut pas réussir, ça fait partie. Il faut accepter, il faut voir loin, essayer d'avancer, essayer de rectifier et travailler encore pour... On a d'autres objectifs, Inch'Allah, dans l'avenir. La vie ne s'arrête pas ici, le football et la vie continuent. Il faut rectifier, il faut essayer d'être à la hauteur, Inch'Allah, et être meilleur, Inch'Allah, dans l'avenir, c'est ça. Bon, revenons sur Mahrez, je ne sais pas, c'est à lui de voir s'il a cette envie de rester. Parce que je pense qu'il peut donner encore, mais ce n'est pas facile de passer des moments... des bons moments, des dernières moments, ils ont passé des moments un peu difficiles. Ça a trop parlé des anciens joueurs, de Mahrez, de Jamal Balmadi. Est-ce que tout ça ne va pas influencer son choix, sur l'envie de rester ou non ? Parce que Mahrez, je pense qu'il peut encore donner, s'il est bon, bien sûr, s'il est toujours en forme, s'il a toujours cette envie, comme je vous ai dit. Et je pense que Mahrez, c'est une valeur sûre, Inch'Allah, pourquoi pas... On attendra pour voir, on attendra pour voir, de toute façon, cette semaine sera fixée. On attendra, et j'espère pour lui qu'il sortira de l'équipe nationale, Inch'Allah, de la grande porte, parce qu'il mérite quand même. Il a donné pour l'équipe nationale. Voilà, concernant l'équipe nationale, on attendra la liste de Petkovic. La première liste de Petkovic. On va revenir au championnat national, avec hier un match avancé de cette journée, c'est le Mouludia d'Alger, qui a affronté l'ASO-Schlèf. Ça a été un match à deux visages. Dans une première mi-temps, où le Mouludia d'Alger, et on le disait, son point faible, c'était son gardien de but, où elle encaisse sur deux erreurs, notamment, et est menée à la mi-temps de trois buts à un, devant son public. Et le retour en second mi-temps, c'est une équipe du Mouludia d'Alger métamorphosée, qui prend à la gorge son adversaire, et qui réussit son entame de match, pour finalement s'imposer 6 à 3. Vous avez assisté à ce renversement de situation, à cette victoire du leader, le Mouludia d'Alger, Sid Ahmed Fethi. Bonjour. Bonjour, Mahmoud, bonjour à tous, effectivement. Et la première chose qui nous a marqués lors de cette première mi-temps, notamment du Mouludia d'Alger, c'était la faiblesse du milieu de terrain. Les deux milieux de terrain que sont Mohamed Ben Khammassa et également Mohamed Zogranah, n'avaient pas le rendement habituel qu'ils avaient durant les rencontres précédentes. Et le Mouludia, elle a payé cash, parce qu'il n'y avait pas de récupération très haute, pour les hommes de Patrice Baumel, n'arrivait pas à récupérer les ballons hauts. Ils étaient très souvent en retard sur les duels, les deux milieux de terrain, et le Mouludia, elle a payé cash. Mais le Mouludia a poussé par un public extraordinaire, un peu plus de 60 000 spectateurs hier au stade du 5 juillet, et qui ont applaudi les joueurs. On écoute, vous avez l'ambiance en dessous. Ils ont applaudi les joueurs, même à 3 à 1. Ça a métamorphosé l'équipe, et ça a surtout métamorphosé le milieu de terrain du Mouludia d'Alger, les deux hommes que sont Mohamed Ben Khammassa et également Mohamed Zogranah. Rappelez-vous, on avait fait déjà un gros plan sur l'un des deux milieux de terrain. Zogranah. Zogranah, l'international ivoirien de 21 ans. Cette fois, on va faire un grand plan, un gros plan plutôt, sur le deuxième milieu de terrain. C'est Mohamed Ben Khammassa, Mohamed Ben Khammassa que vous connaissez, qui est passé par l'Usma d'Alger. Notamment, il est parti à Malaga, à Ismaili, le joueur qui est né le 28 juin 1993 et qui est en train de monter en puissance au Mouludia d'Alger. La première question qu'on a posée au coach Patrice Bommel, c'est l'importance des deux milieux de terrain reliaires. Parce que Patrice Bommel, depuis le début de saison, il a changé beaucoup de stratégie. Mais au milieu de terrain, il y a toujours ces deux reliaires que sont Ben Khammassa et Mohamed Zogranah. Déjà, sur quelques matchs, on a joué avec une sentinelle. Parce que Roudia, lorsque Ben Khammassa a été blessé ou Zogranah ne jouait pas, c'est souvent Dalil Roudia qui jouait plus sentinelle. C'est quelqu'un qui est plus dans l'équilibre. Mais je dirais que ces deux joueurs, c'est vraiment les deux poumons de cette équipe. Donc c'est sûr que ce que je dis aux joueurs qui sont en concurrence avec eux, c'est que ce sont deux joueurs essentiels dans notre système. Ils peuvent aussi jouer en demi-relayeur avec une sentinelle. J'aimerais parfois le faire. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, que ce soit Naiji ou que ce soit Dahami ou Tapti, ce sont des joueurs 9,5 ou 10 qui nous permettent de garder le ballon, de demander les ballons entre les lignes. Et on ne peut pas non plus s'en passer. Donc c'est tout un groupe. Mais c'est vrai qu'on va dire que les deux rampes de lancement sont nos deux milieux de terrain infatigables. Les deux rampes de lancement sont les deux milieux de terrain. Mohamed Ben Khammassa et Mohamed Zogranah. Mohamed Ben Khammassa qui est sur les mêmes bases que sa meilleure saison à Lusman d'Alger. C'était en 2017-2018 avec plus de 2500 minutes jouées à cette époque-là. 22 matchs en championnat, notamment 10 matchs sur les compétisseurs continentaux. Il avait inscrit un but et il avait délivré deux passes décisives. Aujourd'hui, Mohamed Ben Khammassa, c'est 1104 minutes. Jusqu'à aujourd'hui, un but inscrit, une passe décisive après 13 matchs en championnat. Lui qui était arrivé l'année dernière au Mohamed Zogranah d'Alger. Il avait disputé huit matchs et qui de mieux pour nous parler de Mohamed Ben Khammassa que Mohamed Mekhazny qui l'a connu depuis son plus jeune âge. On est Ben Khammassa du moment que j'ai participé à son processus de formation. Quand j'étais à Lusman, responsable des jeunes à Lusman, je l'ai recruté de l'Académie Faf. Voilà, il a passé quelques années avec nous. C'est un joueur qui avait déjà le potentiel, il avait le talent. Et en plus de tout ça, c'est sur le plan humain, c'est un vrai professionnel. Après, moi personnellement, je m'attendais à une carrière beaucoup meilleure par rapport au potentiel. Comme vous le savez tous, il n'a pas été épargné par des blessures à répétition, malheureusement pour lui. Mais là, je pense qu'il a retrouvé l'ambiance, il a retrouvé l'environnement favorable pour lui. Et on voit qu'il est un des acteurs de parcours actuel de Mouloudia d'Alger. Voilà, ce qui fait, je pense, qu'il n'est pas aussi âgé que ça. On peut revoir Ben Khammassa, pourquoi pas, même en équipe nationale, s'il continue quand même à répéter ce genre de performances. Coach, on a vu évoluer en deux au milieu de terrain, comme ça, Zougrana et Ben Khammassa. Ce n'est pas facile pour les joueurs, mais les deux s'adaptent très facilement. Non, il y a une certaine complémentarité entre Ben Khammassa et Zougrana. Après, les joueurs, quand vous avez des bons joueurs de qualité sur le terrain, le mariage est plus facile. L'association, plutôt, elle est plus facile. Voilà, comme je vous l'ai dit au début, jouer à deux au milieu de terrain, comme ça, récupérer des ballons, ratisser des ballons, ce n'est pas facile, mais l'adaptation a été très rapide. On va écouter le concerné Mohamed Ben Khammassa. L'adaptation, c'était très facile, parce qu'on n'aime pas les joueurs. N'importe quel joueur, il y a un nouveau, parce qu'on a un bon groupe. Gakha, Masha'Allah, le groupe. Moi, pour moi, personnellement, je suis très à l'aise au milieu de terrain, avec une stratégie à deux. Je suis très à l'aise au milieu de terrain, surtout avec Zougrana, même avec Khoja, avec Touki, avec l'Orfi. Tu fais plus de kilomètres aujourd'hui, on a vu. Ça, mais même si ça soit Zougrana ou l'autre, tenez les Limayas à court. Donc, chacun fait son travail, le but gagne à nous, le Mouloudia, Inch'Allah, au championnat. Je pense que la personnalité de Mouloudia, surtout en deuxième temps, il y a une chasseur, un flamme, tous les autres, ça se voit qu'il y a une personnalité. Voilà, le Mouloudia a démontré sa personnalité. Mohamed Ben Khamassaï est en train de revenir à son meilleur niveau avec le Mouloudia d'Alger. Oui, maman ? Encore, je disais, le Mouloudia d'Alger est en train de reprendre du poil, a repris du poil de la bête hier en seconde mi-temps grâce à ses deux poumons. Comme nous le dit, justement, Patrice Bommel, après la rencontre, s'il y a un des poumons qui ne va pas bien, c'est tout le Mouloudia qui ne va pas bien. C'est le poumon gauche, on dirait, de cette équipe. C'est un joueur qui ne se fatigue jamais, qui adore le défi, qui adore les duels et qui est un réel porteur d'eau pour l'équipe. C'est un véritable relais. Ce n'est pas un leader par la parole, c'est un leader par l'exemple sur le terrain, dans la répétition d'efforts. Et je prends beaucoup de plaisir au quotidien avec lui. C'est un homme charmant, un fils de famille. Réellement, je le connaissais depuis mon premier passage à Lucema. J'ai pu le suivre après, lorsque je suis parti, puisqu'il a fait les beaux jours de Lucema. Mais voilà, aujourd'hui, je prends beaucoup de plaisir à l'avoir depuis plus d'un an que je suis ici. Et il nous a manqué à chaque fois qu'il était blessé. Je vous dis, c'est quand il manque, Ben Hamasa, il manque un poumon dans l'équipe. On l'a vu justement, un poumon gauche, il s'est adapté très bien à son coéquipier. Avec les Ougrana, on les voit, ils sont très complémentaires. Oui, les deux Moha, début du stage en France à Château-Bouagui. Lorsqu'en fait, j'ai pu avoir Ben Hamasa l'année dernière, j'ai de suite dit, il faut Ougrana pour son pendant. Pour que, en fait, ils adorent être ensemble, ils adorent travailler ensemble. Et c'est, pour moi, un régal de les voir évoluer. On voit qu'ils prennent un réel plaisir à travailler ensemble. Vous vous attendiez à ce que... Sincèrement, moi, je l'avais dit au président, j'ai dit, il faut ce deuxième poumon pour avoir vraiment la plénitude du rendement de cette équipe. Et puis, on le voit, sans un des deux, c'est 50%. Sans les deux, on ne peut pas. Et on a besoin des deux Moha dans cette équipe. Vous l'aurez compris, ce n'est pas le service pneumologie, mais c'est le Mouloudia d'Alger qui a réussi hier une superbe remontade. Merci, Sid Ahmed Fethi. 11h52. Mounir Zardoud, vous avez été à l'Usma d'Alger. Ben Hamasa également, qui est revenu à son meilleur niveau. Bien sûr, bien sûr. C'est une voie d'herbe, Mounir Zardoud, vraiment. Moi, je l'ai connu à l'Usma quand j'étais dans le staff de l'équipe espoir. C'est quelqu'un de généreux. Il fait des efforts énormes. Techniquement, il s'est joué au balance. C'est ça son avantage. Je pense que lui, de Mouloudia, la chance, c'est des joueurs qui travaillent sur le plan défensif et qui sont bons. Techniquement, la récupération sur le plan relance, c'est des joueurs qui savent jouer. C'est un avantage pour une équipe d'avoir des joueurs comme ça. Mounir Zardoud, je vous ai dit, c'est quelqu'un de généreux. Il dépense beaucoup d'efforts. Il est là, il ne fait pas de calcul. Et je pense que, comme il a dit Mohamed Mekhazni, je pense qu'il pouvait faire une carrière et un meilleur. Malheureusement, les blessures à répétition ont fait que ça a diminué un peu. Mais malgré ça, Mouhamad Mekhazni reste vraiment bien sûr. Très bien, mais il y a également, je voudrais revenir, il y a eu une réunion cette semaine qui a regroupé le président, ou pas le président, la DTNA, le directeur de la DTNA, Abid Charef, avec le président de la fédération, les présidents de ligue, le secrétaire général. La question, on l'a vu, la question de l'arbitrage. Les désignations ont posé un gros problème les semaines précédentes, notamment l'arbitre qui avait été désigné, Saïdi, lors de la rencontre, alors qu'il revenait déjà d'une semaine catastrophique. Il avait fait Mouldia de Batnal, Harraj. Et on le désigne également, ce n'était pas judicieux. On le met sur entente de cetif, Mouldia d'Alger. Et là, on est revenu à un international. Et ça a donné un tout autre match hier, notamment avec Robel, notre meilleur arbitre, rappelons-le, présent en Coupe du Monde, en Coupe d'Afrique des Nations. Et je pense que les gros matchs doivent revenir aux internationaux. Et d'ailleurs, aujourd'hui, c'est Gaboua qui est désigné pour Usma d'Alger, Chevebriadi de Belvisdet, qui était présent à la dernière Coupe d'Afrique des Nations. Alors, concernant l'arbitrage, le problème de la désignation reste entier aujourd'hui. Certains diront, oui, mais on devrait faire appel à X et Y. Oui, mais l'arbitrage, chez nous, depuis que je me souviens de l'arbitrage, il y a toujours eu. C'est soit celui-là contre celui-là, celui-là ne parle pas à celui-là. Or, il n'y a jamais eu vraiment une commission en place avec toutes les sensibilités pour pouvoir travailler et avancer. Dans un deuxième temps, reste le point faible, c'est la désignation qui désigne. Et là, le problème, c'est qu'il n'est pas content de la situation actuelle. Parce qu'on laisse entendre que c'est le secrétaire général de la fédération qui désigne aujourd'hui. Et qui s'occupe des désignations. Alors, vous également, est-ce que vous êtes satisfait actuellement des arbitres ? Je sais que c'est très compliqué pour les entraîneurs d'en parler. Vous pouvez faire jouer le joker, si vous voulez, Mouné Zerdoud. Non, non, c'est un bon, la réalité, elle est là. Je pense qu'il y a un problème à ce niveau. J'espère, j'espère qu'il va être réglé. Je sais que ce n'est pas facile, mais il y a des erreurs, souvent, et que tu peux accepter. Il y a d'autres qui jouent sur le résultat final. Ah, qui influent, vous prenez Sétif Moudia d'Alger, CRB Ben Aiknoun, vous prenez des matchs comme ça, ça a influé sur le résultat. Voilà, il y a des... Je ne sais pas si vous, également, j'ai les matchs de Biscra, je ne sais pas si, également, il y a des arbitres qui ont influé sur le résultat. Oui, oui, quand même, quand même, on a eu pas mal de problèmes, mais bon, on va dire que ça arrive, mais tu ne peux pas l'accepter facilement. Tu fais un grand travail, tu te prépares, tu fais une semaine de travail, tu te casses la tête, l'équipe adverse, les points forts, les points faibles, comment tu vas jouer, comment choisir tes joueurs, déjà, comment contrer l'adversaire, et ça. Et là, tu arrives à un arbitre qui fait une erreur, que tout ton travail qui se fait, tout ton, je ne sais pas moi, les efforts qui se font pendant la semaine, vont dans des rangs comme ça, ce n'est pas facile d'accepter, ce n'est pas facile. Mais bon, quand même, on a des bons arbitres quand même, il faut mettre les matchs dans de bonnes conditions, il faut les accompagner surtout, les accompagner, il ne faut pas dire qu'on a des arbitres... Oui, mais très bien, moi je dis très bien, on les accompagne, mais dans le même temps, quand vous avez des arbitres, les problèmes de désignation se posent. Le problème de la désignation reste le point faible, actuellement, au niveau de l'arbitrage. Sur des matchs, quand vous prenez des chocs en temps de cetif, vous le dites à l'Alger, ou également, vous le dites à ASO, sur la Ligue 1, je pense qu'on doit avoir la crème des arbitres. On ne doit pas jouer à prendre en risque. Mouné Zardo, je terminerai avec vous, ce sera ma dernière question. Alors Mouné, pour Biscra, l'objectif c'est le maintien, je suppose ? Bien sûr, c'est un... par rapport... On manque de moyens, je ne vais pas dire par rapport aux moyens, par rapport au manque de moyens qui existent maintenant à l'équipe de l'IS Biscra. Je pense qu'on n'a pas d'autre objectif, mais... Et d'aller le plus loin possible en Coupe d'Algérie. Vous avez réussi à éliminer le vainqueur. Oui, ce n'était pas facile, comme vous l'avez vu, c'était un match très difficile. C'était un beau match, vraiment c'était un beau match. C'était un beau match contre une équipe qui a déjà eu cette Coupe la saison passée, ils voulaient rester parce qu'ils ont goûté... Il y a un goût spécial, là que vous savez, tout le monde veut gagner cette Coupe parce que c'est très spécial. Voilà, nous de notre côté, on est passé au prochain tour, Inch'Allah. C'était pas facile et l'équipe de Chiluf, malgré, je vais revenir, malgré sa défaite hier, oui, on a vu des erreurs, on a vu de... Mais ça reste toujours une très bonne équipe qui pratique du beau football. Très ouvert, très ouvert. Merci, Mounir Zardoude. Merci, Mounir. Merci à vous. Et beau match demain contre Ench'Allah. Merci d'avoir été avec nous en direct. On terminera avec le tirage au sort de la Coupe de la Confédération africaine de football. L'USMA connaît son adversaire, c'est Rivers United. Rostam Bihaché, bonjour. Bonjour, Mahmoud. Deuxième fois en quart de finale Rivers United après 2022-2023, la saison dernière. Et cette année, l'Evasion United qui a été fondée en 2016, après que le gouvernement de l'État de Rivers a obtenu l'autorisation de fusionner les deux clubs, Dolphins FC et les Sharks FC. Les deux clubs étaient gérés par le gouvernement de l'État et connaissaient des difficultés financières. Cette année-là, ils avaient terminé à la deuxième place au classement au championnat. Et ça les a qualifiés pour la première fois pour la Ligue des champions africaines. Une victoire face à Bamako du Mali au premier tour et puis éliminée au deuxième tour face au Soudanais, Delmalire. En 2022, ils avaient remporté leur premier championnat avec 23 matchs gagnés, 8 nuls et 7 défaites avec 10 points d'avance. Et un record même de nombre de points à remporter avec 77 points. Merci. Voilà pour l'adversaire de l'USMA d'Alger. Je rappelle que futur sera un derby entre futur et football club et zamelk égyptien. Stade Mali and Dreams, Rivers United, USMA d'Alger, Abu Salem, Birken. Si l'USMA se qualifiait, elle affrontera le vainqueur d'Abu Salem, Birken. Et puis en Ligue des champions, le Simba sera opposé à l'Ehli et tout puissant Mazembe. Atlético, Petrolos, Espérance sportive de Tunis, ASEC Mimosa, Young Africans, ma mélodie sans downs.